Alors, honnêtement, là où vous nous amenez, je connais, c'est paradisiaque. Oui. Alors, je vous laisse encore le secret. Ce soir, j'avais envie de vous emmener au soleil. On part au Caraïbe, dans une petite île à laquelle on ne pense pas toujours. Alors, est-ce que vous avez une petite idée ? Moi, je dirais. Je vais vous aider. Lionel a effectivement déjà la solution. Alors, c'est parti. On s'envole pour l'île de Saint-Martin. Je vous emmène avec moi à 8000 km de l'Alsace, sur une petite île de 93 km², située au nord-est des Antilles. Elle vous séduira par sa double culture. Vous l'avez dit, Lionel, à la fois française et néerlandaise. Vous découvrirez quoi ? Alors, des belles plages avec une eau transparente, baignée à l'est par l'océan Atlantique, à l'ouest par la mer des Caraïbes. Au nord de l'île, la partie française avec sa capitale, Marigotte, et son marché qui fleurbont les épices. Le fameux aéroport qui arrive en partie hollandaise. Et ça, c'est juste incroyable, effectivement. Il faut le voir pour le croire. Les clients reviennent toujours assez abasourdis avec ces images de cet avion qui vous frône presque le haut de la tête. Et le sud de l'île avec Philipsburg, sa capitale dans laquelle vous ferez du shopping, beaucoup de boutiques. Et après avoir fait toutes ces boutiques, vous ferez une escale bien méritée dans ces restaurants au bord de plage. D'ailleurs, si vous aimez la bonne chair, vous serez au bon endroit, car à Saint-Martin, c'est la plus forte concentration de restaurants gastronomiques. On a Dominique Ranmaché qui est là avec nous ce soir. C'est bon, il n'a plus envie. On s'est ouvert. La prochaine s'il réglait, c'est décidé. Et donc, bien évidemment, on va passer des vacances juste magnifiques. C'est vraiment féerique. Les petits restaurants qu'on a vus, on appelle ça des lolos, où on pose les lobsters, les langoustes, le homard. Voilà, et c'est juste grillé. Idéal, évidemment, pour le tourisme bleu, on peut le dire. Oui, effectivement. Alors, pourquoi ? Parce que vous avez de l'eau partout, tout simplement. On le voit sur ces belles images. Alors, vous allez avoir des plages tant d'eau paisibles et très sauvages. Et également, des plages beaucoup plus, genre, îles et plages de rêve. En tout cas, elles sont toutes singulières et elles font partie des plus réputées des Caraïbes. Chacun pourra trouver vraiment son petit coin de paradis pour se baigner, se faire bronzer, se reposer. Mais également, de quoi faire ? Ben voilà, du masque et tuba, du snorkeling. Pour les amateurs de sport, vous serez gâtés aussi parce que vous pourrez pratiquer des sports nautiques en tout genre. Surf, windsurf, planche à voile, le climat est idéal et les alizés aussi pour réaliser tous ces sports. Voilà, c'est très drôle. Il y a effectivement deux mers. Il y a les Caraïbes, c'est calme, il n'y a pas de vagues. Tout à fait. Et vous faites 15 mètres et vous arrivez côté Atlantique, ça change tout. Côté terre, du coup. Alors, côté terre, ce qui est intéressant à Saint-Martin, c'est qu'effectivement, il cultive également le côté tourisme de bien-être, tourisme sportif, tourisme nature. On le voit sur ces images. Vous allez voir que vous allez pouvoir faire du sport, la tyrolienne, la rando à pied, à cheval, du quad, cyclotourisme. Mais également, c'est l'île du bien-être. Après, vous êtes baladé, avoir fait des belles promenades en montagne. Vous avez plein de spots de détente avec jacuzzi. C'est vraiment la zénitude des jolies fleurs aussi. C'est la nature. Voilà, chanque Dominique a envie qu'on revienne un peu sur le côté gastronomique. OK, OK, pas de problème. On y vient, on y vient. Est-ce qu'on mange bien ? C'est la cuisine française aux saveurs des Antilles. D'accord ? Donc, au fil des siècles, bien sûr, il y a eu ces diverses influences françaises, néerlandaises, qui ont su effectivement donner ces saveurs à la cuisine. Donc, vous avez, bien sûr, une multitude de plats qui raviront vos papis, mais également une cuisine gastronomique, notamment au village de Grand-Caise, au nord-ouest de l'île. C'est le rendez-vous des meilleurs chefs de Saint-Martin. Donc, vraiment une gastronomie haut de gamme, avec un melting pot de mets gastronomique. Il y en a pour tous les doux, donc, tous les goûts de cuisine traditionnelle. Tous les goûts de doux ? Je l'attendais, je ne sais pas pourquoi j'attendais qu'il ne me... Voilà. Donc, on a une la cuisine, sauf que Gammoth, il se dit, OK, c'est bien beau de manger, mais on sortait un peu. C'est ça. Non, mais j'étais partie, je ne sais pas, Dominique m'a inspiré. Alors, le by-night... C'est chef à bord, ça. De toute façon, je suis une grande fan de l'émission. Et by-night à Saint-Martin, ça donne quoi ? Je ne veux pas vous le cacher, c'est le petit Saint-Tropez des Caraïbes, donc bien évidemment... Plus le côté hollandais. Plus le côté hollandais. Casino, discothèque. Exactement. C'est les bars branchés, les rêves. C'est très festif, c'est bar à ambiance. Il y a aussi des endroits beaucoup plus intimistes avec des pianobars, des concerts en live au bord de la plage. Peut-être qu'on y trouvera un jour. C'est sort d'horabre. Gamnot. Ah oui, c'est sûr. Très bien. Et le bon petit plan pour partir découvrir Saint-Martin depuis l'Alsace. Alors, on l'a vu, on est à 8 000 km de l'Alsace. Donc, vous allez prendre avec Air France le TGV au départ de Strasbourg pour arriver à Paris-Charles-de-Gaulle. Et ensuite, un vol direct, toujours avec Air France. À peu près 8h, 8h20 de vol. Pour arriver à l'aéroport de Princesse Juliana et pas Princesse Célia. On a vu une sirène d'ailleurs. Non, mais on part en live de toute façon ce soir. Voilà, donc 8h20 de vol. Vous arrivez là-bas, il y a moins 5 heures de décalage horaire. Vous vous caler la montre de 5 heures. Si vous y prenez maintenant, pour le mois de mars, vous êtes à 550 euros par personne à l'air-retour. Le mois de mars, il fait toujours beau. Vous pouvez y aller toute l'année. C'est les Caraïbes. On fait juste attention à la saison des pluies de juin jusqu'à septembre. On rappelle qu'il y avait eu un grand typhon. Il y a eu Irma. Il y a eu effectivement... Voilà, en deux ans, ils ont un petit peu reconstruit. Toutes ces informations, vous les retrouvez sur voyage.automobile-club.org. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous, Emmanuel.